Vous faites très bien de nous rejoindre sur AfroInfo243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football en République démocratique du Congo. Les Lopards d'âme ont remporté la première manche du tour préliminaire des éliminateurs de la Coupe d'Afrique de Nation Maroc 2024. Il a 24 opposé au Bénin, la RDC s'est imposée par le score de 2 buts à 1 hier vendredi 22 septembre 2023 au Stade des Martyrs à Kinshasa. On va regarder les trois buts de la rencontre ensemble. Les Congolais ont ouvert la marque déjà à la 18e minute de la partie sur ses longs dégageants de la gardienne de but Fidelin Goyi. Le ballon est mal intercepté par la défense béninoise. Fallon Pambani file vers le but. Elle va fixer parfaitement la gardienne béninoise pour l'ouverture du score. Le Bénin va vite serrer et prendre la 36e minute sur ce ballon perdu au milieu de terrain par les Léopards. Jorland Gnamni bénéficie de cette lumineuse passe. Sans trembler, il se présente face au but et tac, petite lobe pour l'égalisation des Amazones. Un partout sera les scores à la pause. Au retour des Vessières, les Léopards vont corser l'addition à la séquence 5e minute de la partie. Sur une faute rapidement jouée, Ruth Kipoï s'échappe sur le couloir droit. Et derrière, cette passe pour Naomi Kabakaba qui réussit à tromper la vigilance de la gardienne de but des Amazones. Dévisant 1 pour la République démocratique du Congo. Et ce sera le score jusqu'à la fin de cette rencontre disputée au stade des martyrs à Kinshasa. Et donc, rendez-vous déjà le mercredi prochain, le 27 septembre, pour la manche. Retour prévu au stade de l'amitié. Mathieu Kérekou, là nous sommes au Bénin. Et donc, la République démocratique du Congo sera reçue par les Béninoises qui ont sorti quand même une belle prestation. Devisant 1, c'est un score plutôt favorable pour les Bénins qui a démontré qu'il a des arguments à faire valoir devant la sélection féminine de la République démocratique du Congo. Un score piège. Devisant 1, on espère que les Léopards d'âme ne se feront pas surprendre du côté des Kotonou. Alors, il y a eu plusieurs matchs déjà hier vendredi, comptant pour les tours préliminaires des éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nation. Maroc 2024, le Burundi et l'Éthiopie se sont séparés sur une note d'un but partout. Le Gabon a chuté à domicile devant le Botswana, 1 contre 4. La République démocratique du Congo, comme on l'a dit, s'est imposée devant le Bénin. On va revenir sur le cours de cette rencontre. Dans l'autre match de la journée, la République centrafricaine a subi la loi des Maliennes. 1 contre 7 a été laissé en fin de cette rencontre. La Tunisie a fait une démonstration de force devant les Nigères. 7 buts à 0, même score entre les Djiboutis et les Togos. Les Togos qui s'est donc imposé par la note de 7 buts à 0. La Côte d'Ivoire a eu raison de la Tanzanie. 2 buts à 1, le Sénégal et les Mozambiques se sont séparés par la note paritaire d'un partout. Le Cap-Vert a eu raison du Liberia. 3 buts à 0. Et enfin, le Cameroun s'est imposé devant les Kéniens sur la plus petite démarque. Soit un but à 0. Voilà les quelques matchs qu'il y a eu hier pour le compte du premier tour préliminaire des éliminateurs de la Coupe d'Afrique de Nations Maroc 2024. Revenons sur cette rencontre aux Républiques de Mokatouk du Congo. Benin, match disputé au stade des martyrs à Kinshasa. La République de Mokatouk du Congo, où les techniciens principaux de cette sélection nationale de la République de Mokatouk du Congo, Marcelo Kadiamba, a fait confiance à ses 11. La capitaine Fideli Nangoi était dans le but. En défense, nous avions Bélinge Vukoulou, Dany Nangoi et Alphonsine Kapinga dans l'axe central. Sur le flanc gauche, Emerald Mawanda était donc latérale gauche pour la République de Mokatouk du Congo. C'était du classique 4-3-3. Au milieu de terrain, on avait Beni Kubiena, Fallon Pambani, meneuse pour la République de Mokatouk du Congo et Marlène Kastadi. Voilà donc ce qui était le mieux terrain de la République de Mokatouk du Congo. En attaque, on avait quand même du répondant avec Rita Kipoui sur le flanc gauche. Sur le flanc droit, ou sur le flanc droit s'il faut justement s'est positionné contre le Bénin. Et donc, sur le flanc gauche, on avait Naomi Kabakaba et en pointe de l'attaque grâce à Mfwamba. Il y a eu quelques remplacements, justement, entre autres, Déborah Ngalula et Merveille Kajinga qui sont entrés en cours de jeu, respectivement. La séquence étienne en minute en lieu et place de Mfwamba et Pambani. Et donc, la République de Mokatouk du Congo a quand même dominé la bataille déjà au milieu de terrain pour tous ceux qui ont suivi cette rencontre. Il faut dire que quand même, les Congolaises ont sorti du beau jeu. On sent que ça combine bien, même si voilà, il y a quelques pépins à corriger. Voilà, c'est une équipe en pleine reconstruction. On espère que voilà, elle va poursuivre sur cette dynamique. Et il faut se qualifier, il faut aller à Kotonou pour aller chercher... Il faut aller à Kotonou pour chercher la qualification à la phase finale. Mais avant la phase finale, vous le savez, il y aura un autre tour. Le deuxième tour est la République de Mokatouk du Congo. En cas de qualification, elle pourra croiser la Guinée équatoriale. Vous le savez, elle devrait affronter la Libye. Mais en raison des inondations qui a eu dans ce pays, et donc l'équipe nationale féminine libyenne a été obligée de déclarer un forfait. Et donc la Guinée équatoriale est d'office qualifié au tout dernier tour avant la phase finale de la Coupe d'Afrique de Nations prévue en 2024 du côté du Maroc. Alors, le deuxième tour aura lieu entre novembre et le mois de décembre 2023. Donc au Léopard déjà, il s'est préparé, même si, voilà, vous le savez, en football, il faut négocier match par match. Le prochain cap, c'est 27 septembre 2023 au stade de l'amitié. Mathieu Kérecou au Bénin. Et il faudra sortir les grands joueurs. Il faudra se qualifier, racher la Calife. Même si c'est en terre étrangère, il faudra aller chercher la Calife. Et la RDC a dû répondre. Vous le savez, il y avait déjà une liste publiée de 24 noms. On ne va pas revenir sur cette liste. Mais voilà, on a quand même vu que certains joueurs, on a vu que, voilà, Marcelo Kadiamba, qui est technicien principal de cette formation, a réuni presque la crème des meilleures joueuses congolaises. Et donc, on espère qu'elles vont représenter valablement les couleurs nationales hier. Ça a été déjà, on a vu que ça augure des bonnes choses. On a vu que, voilà, ça pourrait être une très belle équipe, une séduisante équipe de République démocratique du Congo dans le futur. Il ne faudrait pas qu'on soit beaucoup plus exigeant face à ces joueuses. Parce que, voilà, il y a nombreuses qui ont évolué avec les équipes d'âge de la République démocratique du Congo. Elles sont en train de découvrir la sélection senior pour la première fois. Et donc, il ne faudrait pas qu'on puisse mettre de la pression sur ces joueuses. Elles ont, les plus importants, elles ont arraché la victoire au stade des martyrs. Et il faudra les confirmer. Donc, en déplacement pour le prochain, pour le prochain match. Alors, il y a déjà des pays qualifiés au deuxième tour. Le Nigeria est déjà qualifié. La Guinée équatoriale, comme on l'a dit. On connaît déjà la confrontation entre l'Angola et la Zambie, les deux pays qui se sont déjà qualifiés. Ils devront s'affronter entre octobre et décembre pour aller chercher la qualif à la phase finale. L'Afrique du Sud est aussi qualifiée au tour suivant des éliminatoires de la Cannes. Et d'office, le Maroc est qualifié à la phase finale car c'est bien le Maroc qui va accueillir deux fois de suite cette compétition. Vous le savez, la précédente édition s'est déroulée au Maroc. Et ce pays a été choisi encore une fois par la Confédération africaine de football pour abriter cette compétition. Alors, on va parler quand même de cette sélection de Guinée équatoriale. On en a discuté. Je pense, il y a deux jours sur Afro-Info des 143. L'équipe de la Guinée équatoriale qui sera difficile à manœuvrer. Il faudrait que les Léopards puissent monter en puissance. Il faudra que les Léopards prennent ces matchs avec beaucoup plus de considérations parce que sur les 14 dernières éditions, il faut dire que la Guinée équatoriale a déjà raflé un titre. Et donc, c'est un pays de football s'il faut rester chez les dames. Et donc, la Guinée équatoriale sera difficile à manœuvrer même en cas de qualification face au Bénin. Le morceau du raccroqué sera la Guinée équatoriale. Allez, les Nigéria qui est recordman de la Coupe d'Afrique de Nation chez les dames qui a raflé presque tous les trophées. Déjà, on sait que ce sera là. Sur les 14 dernières éditions, l'Afrique du Sud et la Guinée équatoriale sont uniquement les deux pays qui ont déjà raflé des titres. Mais voilà, tous les autres trophées ont été occupés, ont été raflés et remportés par les Nigéria. Alors, on va terminer cette production sur cette note. Vous avez des questions ? Laissez-les-nous en commentaire. On se fera le plaisir de vous répondre dans nos prochaines productions. comment avez-vous trouvé la prestation des léopards d'âmes pour cette rencontre ? Allez, vous pensez qu'est-ce qu'il faut encore retravailler avec cette sélection nationale ? Comme je l'ai dit, elle est en pleine reconstruction. Et qu'est-ce qu'il faut ajouter à cette sélection pour apporter beaucoup plus de tonus ? Alors, on attend vos réactions en commentaire. On se fera le plaisir de vous lire. C'est par ici que nous arrivons en termes de cette production sur Afro-Info 243. Vous êtes en nouveau à la chaîne. Cliquez sur s'abonner. Activez la cloche sur les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo s'il vous a plu. Et merci de nous avoir suivis. Sous-titrage ST' 501